Le Lidl, que tu sais on repasse en mode Vas-y tranquille on va prendre notre temps Moi j'essaie de garder mes stocks et tout machin Faut qu'on reste confiance sur ce qu'on sait faire et ce qu'on a toujours fait Ouais voilà c'est ça Ok donc Kebab sort de Fox Il sort souvent son Fox en ce moment Moi je sais qu'en fait j'étais dans la même pool que lui pendant les smashing Il avait sorti son Fox contre moi Et je l'avais battu et il avait sorti son puff en se disant C'est la dernière chance quoi J'ai l'impression qu'il le sort un peu en dernière chance Ou je sais pas trop Je sais pas s'il est en transition tu vois De jeu switch de puff à Fox C'est une bonne question Ou alors tu sais il le sort un peu comme La même Le revers d'une même pièce tu vois Ouais ouais mais c'est vrai que J'étais vraiment rarement vu sortir son Puff, enfin moi je joue Puff Et je sais qu'il joue pas de Puff dit tout, il joue son Fox Qui est d'ailleurs assez efficace Son Puff faut dire Ouais ouais Son Fox en Puff dit tout Parce que du coup tu sens qu'il connait Et tu sens qu'il joue vraiment Vraiment pour arnaquer les Puffs Là ça c'est un matchup qui peut aller très très vite dans les deux sens Ça va être n'importe quoi je pense Il connait très bien en plus le matchup Fox Ouais Il connait très bien comment les rouler C'est pas étonnant Mais pour l'instant c'est plutôt le Fox Qui apprend la vie là Ouais bah Je pense que Kebab peut gagner ce match J'aurais dit Gandor favori clairement En fait je dirais que Gandor c'est très C'est très Comment je pourrais dire ça C'est très Endantie Disons que Il y a des jours Il peut être exceptionnel Il y a des moments où Il est un peu lampe là tu vois Ouais clairement ouais Il y a des jours il est capable de dérouler son jeu Et c'est incroyable Et clairement quand Quand il est chaud Gandor c'est gros niveau hein C'est Largement niveau PAIR Surtout qu'il a un perso Ouais ça c'est Assez controversé Ils ont fait le jeu comme ça Ouais pour le moment il a du mal à installer son jeu Et comme c'est du BO3 ça va souvent assez vite Donc en soit les upsets arrivent vraiment Et je trouve que Kebab est assez bon dans ce format là de BO3 En tout cas contre moi il était souvent assez chiant Il prenait son Fox contre toi ? Ouais ouais Ou ça fait misser en puff du tout ? Nan nan jamais jamais Oh là c'est dangereux là Ouais 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 Et mon dalle des titres Oh la moulinette C'est pas facile de jouer ça franchement Je trouve par contre qu'il fait pas Il change grave pas assez je trouve Alors que c'est facile de change grave avec Ganon Et euh Tu sais euh Dans trop Dans si le mec il fait Il va vers l'arrière t'as juste à se retourner dans trop Ouais Si le mec il va vers l'avant t'as juste à le re-grab direct Ok Une fois qu'il est à 0% tu lui mets soit un down smash En fonction de sa role et tout Alors ça marche pas tous les coups Parce que le mec il peut être sur place Il peut être quand même Ouais J'ai pas l'impression que ça soit vraiment dans son style de jeu à Gandalf de fait Nan 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 mais euh Le fait d'apporter peut-être ça à ce... Ah oui parce que j'allais jouer Ah tu veux jouer ? Ouais Tu joues en qui ? Euh... Je sais plus son nom Vlad 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 ok d'accord Bon c'est vrai c'est vrai On va y arriver Allez JL Bon en tout cas Cableman qui a bien installé son jeu Glendorf qui a bien joué la première game Je demande d'où ça mène tout ça Glendorf va réussir à réagir à mettre en place son jeu Parce que honnêtement je ne le sens pas très chaud là Je vais jouer bien mieux que ça C'est la classique Kebab man de commencer avec des petits lasers Mais il arrive pas à s'installer quoi Glendorf ici Il arrive pas à sortir du ledge Et le shine m'explique Le kebab ce qu'il fait c'est juste efficace en fait C'est pas tant technique que ça C'est pas un Fox qui bouge bouge Y'en a des Fox qui a l'impression qu'ils arrêtent de bouger Il meurt C'est vraiment juste un style J'étudie la situation Y'a un shine à mettre Ok je mets le shine C'est juste efficace Et Glendorf a vraiment pas géré ce genre de style Mais c'est vrai que c'est assez particulier le jeu concrètement Vraiment Il a réussi à trouver un petit kill Ok Ok Ça trouve un petit dare Joli recover de Kebab man et pas joli laser Pas ouf On a vu mieux On a vu mieux Glendorf qui se fait full chill pressure là Le shine va partir bientôt Becker Ah c'est efficace ça Ah ça c'était peut-être un peu greedy par contre le shine ici J'ai pas fan Les options bien plus safe Les options bien plus safe En tout cas au moment le shine il est ma place et tu meurs Et ça peut aller très très vite contre des perso qui gimpent beaucoup Ou bien Il a un peu du mal à approcher Il arrive quand même à trouver un donner Oh joli de faire Fin de smash Il a vraiment une idée de la part de Kebab aussi C'est vraiment Un joueur de Fox tranquille J'aime bien son style en fait Kebab aussi Il est assez intelligent Ah ouais Il arrive quand même à truc Glendorf qui arrive quand même à installer son punish game Et ça ouais c'était Des données très simples Petit tilt Un partout Vous savez ça se réveille un peu De Glendorf là Je pense que la game 3 va être bien Là j'ai hâte de voir Et le stage ça va partir bonne question Ah bah en réflexion sur le stage Mais qui part sur FD Je savais pas s'il allait le faire Ok Bah si C'est vraiment son style de wave shine Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a un truc que Kebab Et pas trop c'est wave shine en fait Ouais il shine il saute Wave shine c'est pas son truc Du coup vraiment Un Ganondorf tu peux wave shine sur tout le terrain Mais ici Ohlala joli Le player qui part Ah maintenant c'est Kebab qui galère à approcher quoi En fait En fait Le Ganondorf a un peu plus un style Et son puny giga Mais Notre halde aussi Ok Ok Ah le shine Solid Ouais Un réussi à deux Et ok M'étonne que ça tue Mais d'accord Ok Ah c'est vraiment tendu comme situation Et l'avantage en tout cas de ce stage pour Kebab C'est qu'il a de l'espace Il peut prendre son temps S'il veut pas trop trop approcher machin Il peut juste laser Oh c'est bizarre comme interaction ça M'étonnement bizarre Un petit fer pour régler les problèmes Bon on m'informe que Dalil mène 1-0 contre Schweppsy Franchement j'ai envie de voir 2-7 On peut pas tout regarder Il y a de l'action Si Dalil arrive à faire un upset sur Schweppsy Et j'ai envie de voir 2-7 Dès que ce match est fini je vais immédiatement aller Aller me déplacer Pour tir Je suis obligé Pour le moment en tout cas ce match est extrêmement serré Je suis vraiment curieux Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va réussir à trouver des scores Dommage ici il fallait pas shine je pense C'était pas le meilleur move Il y avait plus safe Il y avait deux teams qui passaient Et là Roberto C'est évidemment La stock Ohlala Est-ce qu'il va réussir à trouver des scores Dommage C'était vraiment pas loin Ohlala Non il est passé entre les jambes Il va réussir à trouver un opt-in Ca c'est le move de Ganon Level 9 Il a bid en vide On sait pas pourquoi L'image ici Le wave shine qui est pas trouvé En tout cas on confirme Il veut vraiment pas faire ça Et là il arrive quand même à trouver un opt-in Qui est badman Dommagerie Le back air Joli Loob De Ganon Et je vais immédiatement aller voir ce qu'il se passe ailleurs Parce que franchement ça arrive